Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 49 de notre incroyable aventure sur Horizon Forbidden West et ça commence à faire beaucoup je peux vous le dire, n'oubliez pas la 4K, 60 FPS ! On va pour la toute première fois dépasser les 50 épisodes ou en tout cas atteindre les 50 épisodes pour un let's play et ça c'est plutôt exceptionnel ! Allez c'est parti, direction la base si je ne m'abuse, on y va tous ensemble main dans la main, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire et dans quelques jours il y a une aventure horrifique de 9 ans qui va revenir, je peux vous dire que j'ai déjà enregistré quelques épisodes, j'ai eu la chance d'avoir le jeu avant et ça va être exceptionnel, j'ai tellement hâte de vous le proposer, ça va être totalement fou ! Allez on est parti, direction donc la base, vous l'aurez compris, on ne va pas se répéter à l'infirme et on va voir la suite de notre aventure et sûrement la fin, là on commence à s'en rapprocher, on a relié, rallié pardon, Régala avec nous, donc là, il faut y aller, il faut y aller, il faut en finir, je rappelle que nous sommes et nous avons fait tout le jeu, en difficile évidemment, donc c'était bien plus chaud que normal, on a eu pas mal de morts finalement et on a pas mal de challenges aussi. Eh, monsieur, je sais tout est arrivé, ton ami avec un focus qui sourit jamais. Je savais pas quoi faire de lui alors, il t'attend dans ta salle. D'accord, merci. Eh ben, Silence, on dirait que t'as enfin trouvé une porte que tu peux ouvrir sans moi. Eh bien, heureusement qu'elle était là, elle m'a épargné la compagnie des gens que tu fréquentes. Mais bref, passons, je crois que tu me dois des explications, que prévois-tu pour la base des élites ? C'est vrai, je te dois quelque chose. Un coup de lance dans la gorge pour m'avoir encore trahi, au laboratoire d'Hadès. Je doute que tu m'aies fait venir pour me menacer. Non. Aujourd'hui, j'ai besoin de ton aide. Alors je te donne une toute dernière chance. Mais si tu me trahis à nouveau, je te tuerai, peu importe les circonstances. C'est compris ? C'est noté. Mais les Zeniths risquent d'écourter nos deux vies avant si tu ne nous fais pas entrer dans cette base. Alors, il y a ton autre invité, elle, elle, elle vient vers toi. Merci. Timing parfait. En vérité, je ne peux pas nous faire entrer dans cette base. Mais elle, elle peut. Tes fréquentations sont encore pire que ce que j'imaginais. Tu n'aimes pas tellement les surprises, toi. Ah tiens, ça doit être ta petite invention. Est-ce que l'arme fonctionne ? Sans s'auto-détruire ? Bien évidemment. J'ai corrigé ses imperfections et j'ai amélioré sa conception. Et ses effets. Comment on peut en être sûr ? Tu veux une démonstration ? Vous deux, ça suffit. On est dans le même bateau. Au moins pour l'instant. Allez voir, Erend. Demandez-lui de vous attribuer des salles. Je reviendrai vous voir dès que j'aurai le temps. Oh non. Après toi. Oh là là. Eh. On est à l'épisode 49. Le jeu, je le trouve toujours aussi fou. Le jeu, je le trouve toujours aussi fou. C'est quoi ce délire ? Euh. Ok. Allez. On se casse. Non mais. Les gars. Là. Les personnages. Les visages. Les textures. C'est. Non. C'est trop. C'est trop. Je suis désolé. Mais. Excusez-moi. Mais c'est ce jeu. C'est un putain de bringer. Vraiment. Sur PC débridé. Ça doit être encore plus. Qu'exceptionnel. Allez, c'est parti. Bon, je voudrais vous voir dans la salle des commandes. Tout de suite. Bien, commençons. On sait tout ce qui est en jeu. Beta. Gaïa. Sans oublier la vie sur Terre. On pourrait penser que les Zéniths sont invincibles, mais ce n'est pas le cas. On a tout ce qu'il nous faut pour infiltrer leurs bases et les vaincre. On a même l'une des leurs avec nous. Tilda. Montre-nous la base. Elle a été bâtie sur les ruines d'un ancien complexe militaire sur une île située au sud-ouest. Je peux nous faire entrer. À cet endroit. Discrètement. Et comment, juste ? Tu le sauras en temps voulu. Une fois à l'intérieur, nous irons ici. La tour de lancement. Gaïa et Beta sont détenus au sommet. Mais en chemin, nous devrons faire face à de nombreux adversaires. En particulier Gérard, Eric et les autres. Mais aussi... Quand je me serai occupé de leur bouclier, on devrait pouvoir les neutraliser. Mais il sera plus facile d'activer le dispositif si quelqu'un d'autre le porte. Il faudra quelqu'un de fort. Porter des trucs ? Ouais, c'est dans mes cordes. Même si ton appareil fonctionne, il restera les drones Spectre en grand nombre. Si seulement on avait une armée pour les affronter. J'ai un moyen de gérer ça. Vous comprendrez le moment venu. Très bien. On doit se retrouver avant de s'infiltrer. Quel est le meilleur endroit pour ça ? Sur la côte, juste en face de l'île. Une fois là-bas, je vous guiderai. D'accord. Je vous contacterai une fois que je serai arrivée. Et vous pourrez me rejoindre. En attendant, faites tout le nécessaire pour vous préparer. C'est compris. Vous deux ? Un instant. Tilda m'a permis de contacter Beta. Et elle m'a appris quelque chose d'important. Il y a une installation dans la base, qu'on appelle un régulateur. Ici. Une fois à l'intérieur, vous devrez vous séparer du reste du groupe pour le détruire. Il vous faudra des explosifs. Ça permettra de freiner les drones. Toute la mission repose là-dessus. Ça ira. Après ça, vous trouverez un moyen d'infiltrer le réseau des Zéniths. Comment ? Il faudra parcourir toutes les données que Beta a laissées. Elle savait comment faire, j'en suis sûre. Très bien. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que je suis censée faire ? Trouver des informations. Au sujet des Zéniths. Tous détails que Tilda peut cacher. Silence a raison sur une chose. On ne peut pas se permettre de lui faire confiance. Je ferai de mon mieux. Veille sur elle. D'accord ? Je te le promets. Ok. J'aime bien la manière de réagir. Ils ne font pas confiance à l'aveugle. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont en mode, ok, elle a collaboré, mais on ne peut pas spécialement lui faire confiance. Ça reste un petit peu tendu. Donc ça, ça me plaît. J'aime bien. J'aime bien. Alloy, on ne devait pas se voir à la plage vers la base des Zéniths ? Si, si. Mais je voulais d'abord faire le point avec chacun. Le grand moment est arrivé. Je n'aurais jamais pensé devoir éliminer un groupe de gens immortels venus des étoiles. Je nous vois déjà trinqués à la victoire. Est-ce que tu as parlé à Tilda ? J'ai essayé. Même une forge ne viendrait pas à bout de cette aire glaciale. Et tu me dis qu'elle veut aider ? Je pense que oui. Enfin, je l'espère. Varl a fait le bon choix. Tu sais. En t'amenant là. Merci. Ouais, Varl. Tu sais que j'ignorais qu'il avait une sœur. Je l'ai appris quelques jours avant que vous alliez au... aux Gémeaux. Là, j'étais... Pour être honnête, terrifié de faire capoter toute la bise. Regardez les détails sur son armure. Non, c'est trop. Je suis désolé, c'est trop. Il m'a proposé de boire un verre. Un seul, promis. Et on a parlé de nos familles. Voilà, Ersa... Le tissu aussi. Oh là 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 ! Ton aide précieuse. Tu te rends compte, ce verre qu'on s'était promis dans l'étreinte, on ne l'a jamais pris. Et tu ne m'as jamais dit comment ta sœur avait échappé au roi soleil des morts. J'imagine qu'on n'a pas eu le temps avec la fin du monde. Mais il n'est jamais trop tard. Enfin, si ça te dit. Et si on le prenait enfin, ce verre qu'on s'était promis ? Ouais ? Oui, enfin, ouais, ouais, bien sûr. Ah oui ! Ah oui, c'est pas un petit verre ! Je suis le palais du roi soleil des morts. Ben d'abord, elle a dû survivre à la fosse du soleil. Pendant la guerre, les Karjas jetaient un prisonnier dedans chaque jour. Et pourquoi ? Pour un simple sacrifice en combattant des machines dans un trou. Ils devaient penser que ça allait apaiser les autres machines énervées de la région. Quand ça a été le tour d'Hersa, les Karjas ont voulu la tuer en lui envoyant un paquet de machines. Mais ils se trompaient. Elle les a toutes démolies. Elle a même eu quelques buzards de Jiran par-dessus le marché. Le roi soleil des morts était impressionné, je pense. Il a dû se dire que ce serait drôle de la prendre comme servante au palais. Ça lui a plu, de l'humilier comme ça. Oui, je me souviens de cette partie de l'histoire. C'est là qu'elle a connu Havad, il l'a aidé à fuir. Ouais, mais... Ce que les parchemins des Karjas se gardent bien de dire, c'est comment le jeune prince a fait s'évader Hersa du palais. Il savait qu'elle aurait de meilleures chances en utilisant la ruse, alors. Il lui a fourni tout ce qu'il lui fallait pour qu'elle se travestisse en humble Karjas. Enfin bon, tu vois, parfum, voile et tout ça. J'ai comme l'impression que ça a pas dû lui plaire. Oh, Hersa aurait préféré pouvoir se frayer un chemin hors du palais à coup de poing plutôt que de porter du maquillage Karjas. Mais Havad l'a convaincue que c'était le seul moyen. Alors elle a accepté, mais à une condition. Havad devait se déguiser aussi. Elle a forcé Havad à s'habiller en femme noble ? Aussi parfumée et poudrée que possible. Hersa disait que ça lui allait bien mieux que n'importe quelle couronne. J'aurais été très curieuse de voir le résultat. Et puis ça a fait illusion. Non seulement ils ont réussi à fuir le palais, mais en plus ils ont trouvé un marchand itinérant pour escorter Hersa à la frontière. Ah, t'avais raison. C'était une histoire à partager autour d'un verre. Comme toute bonne histoire. Et ben voilà. Je crois que je vais devoir partir. Bon, je vais abréger avec lui parce qu'on doit vraiment parler à beaucoup de monde. Et si on ne veut pas que l'épisode dure 8 ans ? Euh, ok. Donc lui c'est... Ah putain non, le point d'exclamation n'est pas parti. Ça sent... Ça sent pas bon tout cela. Euh... On va utiliser l'établi. Tac, 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 tac. Amélioration d'armes. Non. De potions. Waouh, on peut quand même en vrai améliorer les popos. On n'est pas à ça près. Ouais, 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 ouais. Bon, on va améliorer les popos. Hop. Regardez-moi ça. Ok. J'ai amélioré les grosses potions. J'aurais peut-être pu améliorer celles-ci. Euh... Très bien. Très, très bien. La tenue que j'utilise, c'est elle. Je ne peux pas l'améliorer. L'arme que j'utilise... Euh... Je ne peux pas les améliorer. On ne peut rien faire de plus. C'est parti. On va parler à ce petit enfoiré de Silence. Bravo. Tu es parvenu à radier une zénith à ta cause. Tu veux bien m'expliquer ? Pas question. Je croyais que l'arme était prête à l'emploi. Il y a toujours des choses à améliorer. Mais ce n'est pas pour ça que tu es là. J'imagine que tu t'interroges sur mes intentions. Alors... Ah là par contre ça va être intéressant. On risque de tout faire. Depuis quand tu fais preuve de transparence ? Depuis que tu t'es mise à jouer avec ma patience. Et dans la mesure où... Tu as plutôt réussi. J'ai pensé faire preuve de générosité. Très bien. Alors c'était ton plan. C'est pour ça que tu as manœuvré ces derniers mois. Je vais essayer de récapituler. Tu as appris l'existence des zéniths via Hades quand tu l'as interrogé. Tu as mis au point un plan pour pouvoir les vaincre. En te servant d'une armée de Ténac et de cette arme. Et pour que les Ténac se battent pour toi. Tu as équipé. Ou plutôt les fils de Prométhée ont équipé. Les rebelles de Régala de piratage. Est-ce que c'était une vraie question ? Ou tu cherchais juste à résumer ? Donc pendant tout ce temps. Avant même que je réussisse à trouver les coordonnées à la flèche. Tu m'anigançais déjà. Tu ne pouvais pas justement parler. Quand j'ai appris le retour des zéniths sur Terre, j'ai élaboré un plan. Je savais qu'un jour j'aurais besoin d'une armée de Ténac dévouée afin d'envahir la base des zéniths. Et que les pertes seraient énormes. Et je savais que toi tu ne tolérais pas ce sacrifice malgré sa nécessité. Donc j'ai imaginé une stratégie afin de te retirer de l'équation. Au laboratoire d'Hadès. Pourquoi avoir créé les fils de Prométhée ? Tu n'avais pas besoin de tousser au céram pour créer des piratages ? C'était une protection nécessaire. Le temps que j'ai passé à servir Hadès et l'Eclipse m'a montré qu'il était dangereux de s'impliquer directement. Et grâce au fils de Prométhée, j'ai pu mener mes plans à bien, tout en restant parfaitement anonyme. Tu voulais que j'aille me rendre aux zéniths, au laboratoire d'Hadès. Ils ont bien failli me tuer. D'après ce que je savais sur eux, je me suis dit qu'ils verraient en toi un atout précieux. Que ça te mettrait hors de danger, et plus important encore, hors de ma route. Alors tu n'étais pas au courant qu'ils avaient leur propre clone d'Elisabeth ? Non. Malheureusement, je ne pouvais pas être au courant de ce détail en particulier. Ce détail ? J'imagine que sans ça, nous ne serions pas là aujourd'hui. Parle-moi de cette arme. Comment elle marche ? J'ai amélioré le système de tir. Maintenant, elle émet un effet d'onde sur une assez grande distance. Ça ne répond pas vraiment à ma question. Non. Mais je serais mal avisé de te révéler toutes ces fonctions. Après tout, toi, tu m'as caché ton plan pour éliminer les drones des Zénith. Eh oui. Même toi, tu sais apprécier la valeur d'un secret bien gardé. Je peux te garantir que l'arme fonctionne. Les détails de son fonctionnement, en revanche, ne regardent que moi. Pourquoi avoir aidé Régala ? Si tu voulais une armée, tu aurais pu aller voir Ecaro ? Avant que Régala ne se rebelle. Ecaro ne s'inquiétait que de combattre les machines et entretenir son amitié avec les Karja. Même s'il m'avait écouté, il n'aurait jamais voulu envoyer ses troupes face à une menace à laquelle il ne comprenait rien. Aider une exilée avide de sang était plus simple. Bien sûr. C'est une évidence. Régala ne cherchait qu'à faire la guerre contre les Karja, ou tous ceux qui pouvaient menacer les Ténak. Elle allait mener les siens au combat sans réfléchir, et c'était précisément ce qu'il me fallait. Très bien, Silence. Je crois qu'on a assez parlé comme ça. Je te dirai quand il faudra y aller. Et... essaye de ne pas embêter Tilda en attendant, d'accord ? On a déjà assez de problèmes comme ça. Ah, oui. À propos de ton allié Zénith, je me demande si tu sais vraiment à qui tu as affaire. Quelqu'un qui a vécu aussi longtemps et évité autant de catastrophes ? Bon. Vos objectifs sont peut-être les mêmes, pour l'instant, mais quand ça ne sera plus le cas ? Oui. J'y ai pensé. Ça me rappelle quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Survivre n'est qu'une condition à l'accomplissement d'un but plus noble. J'espérais que tu avais fini par le comprendre. Tu sais quelque chose ou pas ? Oh, je sais beaucoup de choses. Mais sur ça, disons que c'est... Ouais, en gros, elle va nous la faire à l'envers, quoi. Un ressenti ? C'est vrai, t'en es donc capable. Alors même toi, tu peux changer, Silence. Ok. Ah, il appuie le signe au-dessus de sa tête, donc je pense qu'il faut bien faire toutes les conversations avec un point d'exclamation. On va lui reparler au RN, hein. Tu veux qu'on parle avant d'y aller ? Silence n'est pas très loquace, comme d'habitude. J'espérais qu'il me donnerait un prétexte pour lui coller un bon gros coup de marteau. Non, s'il te plaît. Quoi ? Dis-moi que t'as pas envie de virer son air arrogant avec un coup bien placé. Après tout ce qu'il a fait de mal. Mais si. Plus tard. Pour l'instant, on a besoin de son aide. Est-ce que... Zo va tenir le coup ? Je crois que personne ne peut aller bien après avoir perdu l'être aimé. Mais je peux te dire qu'elle gère les choses bien mieux que moi. Ça nous donne du courage à tous. Ça sent pas, la bière ? Ouais, j'en ai rapporté un peu de ce coroc. Avec tout ce qui est en train de se passer, je me suis dit qu'un verre ferait pas de mal. Et puis, il existe rien de mieux pour se rapprocher des gens qu'une bonne bière. C'est ce que ma sœur disait toujours, en tout cas. Je suis heureux de t'en servir un peu. Non, pas maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé de particulier ? Euh, Zo nous a demandé de l'aider à installer des... Mais pas pour... C'est donc le méta fait galère. On va passer les conversations sur les compagnons. Comment ça va avec... En fait, c'était plus... Mais j'en suis ravi. Parce que bon, c'est... Non, c'est infini, en fait. Non, mais attendez, mais je crois que c'est infini. Enfin, putain de merde. Je crois que c'est infini. Bah, écoutez, on va voir quand on va parler à la sœur, là. Alors, bibiche ! Alloye, nous sommes prêts à te rejoindre au point de rendez-vous quand tu le voudras. Attends, euh... Sois pas aussi formel, on peut discuter. Rien de ce que tu fais n'est facile. Au moins, tu n'auras pas à affronter ça toute seule. Merci. T'as un avis sur notre pensionnaire Zénith ? Je dirais bien qu'elle sent la mort, mais même la mort a sa propre odeur. Elle est froide comme une pièce de métal. Résolue à chasser tout ce qui lui évoque la vie. Elle est... différente, c'est sûr. Je dois y aller. Je te ferai signe avant de rejoindre la base. Avant que tu partes, je voudrais te demander un service. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as choisi de me confier ce focus, et tu m'as offert une vocation plus noble que n'importe quelle Outaru. Si je dois tomber au combat, j'aimerais que tu enterres ma bourse de graines. Notre bourse. So, promets-moi de rester en vie pour le faire. On va plutôt essayer de tous s'en sortir. D'accord ? Alors, ça s'est fait. On a presque parlé à tout le monde. On dirait que Gaïa a déverrouillé cette porte. Ok. Il y a beaucoup d'équipements ici. Bien vu, Aloy. En dépit de mes réserves, tu as réussi à récupérer Silence et son arme. Il est évident que tu possèdes la détermination de Liz. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit, chez toi. Sur tes liens avec Elisabeth. Il y avait autre chose. Je me trompe. Toujours aussi perspicace. C'est vrai, nous sommes sortis ensemble, fut un temps. D'accord, alors... Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais orpheline. J'avais toujours été seule. À 30 ans passés, j'ai commencé à me dire que ça devait sûrement être mon destin. Et puis j'ai connu Liz. On se rencontrait souvent lors de conférences. On partageait des cafés et quelques verres après un temps. Je pensais à nos échanges professionnels, un simple échange d'idées, mais... J'ai fini par me rendre compte du bonheur que me procurait nos rencontres. Très vite, on prenait l'avion à travers le monde presque toutes les semaines pour se retrouver. Pour la première fois, je me sentais plus seule. Je pouvais enfin m'imaginer un avenir heureux. Je crois que c'était pareil pour Liz au départ. Elle avait perdu sa mère quelques années plus tôt. Je remplissais un vide chez elle. J'en suis consciente. Mais au bout d'un moment, elle semblait en vouloir toujours moins. Et moi, toujours plus. Et... On a fini par rompre. Donc m'aider à restaurer le rêve d'Elisabeth, c'est quoi ? C'est une... Une deuxième chance, oui. J'ai fait une erreur quand j'ai quitté la Terre en laissant Liz. J'aurais dû faire plus. Alors quand je t'ai vue... Une femme qui a su s'élever de manière aussi remarquable... Au-delà de ce qui rendait Liz si exceptionnelle... J'ai su que je devais t'aider. Que je lui devais bien ça. Ok. Donc t'as appris beaucoup de choses sur moi, avec mon ancien focus. Mais et toi alors ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Eh bien... Commençons par ta vie sur Terre. Quand j'avais huit ans... Des terroristes ont inondé ma ville. Il y a eu des milliers de noyés, dont mes parents. J'étais parmi les rares survivantes. Mon tuteur m'a envoyée en internat. Pour les enfants, j'étais la gamine bizarre. L'orpheline à éviter. Tout ça à cause d'événements qui me dépassaient. On se ressemble beaucoup, non ? Bien sûr. Tu étais une paria, mais ça ne t'a pas empêchée d'obtenir ce que tu voulais. Moi non plus. Je me suis tirée toute seule de la misère, et je me suis servie de mon cerveau pour faire fortune. J'ai commencé par l'analyse technique des œuvres et la détection des contrefaçons. C'était un secteur plutôt rentable à l'époque. Mais il s'est avéré que le logiciel que j'ai développé était bien plus utile pour le contre-espionnage. Ensuite, j'ai pu obtenir rapidement des renseignements extrêmement précieux par moi-même. T'étais une espionne ? Plutôt quelqu'un à qui on pouvait demander des informations. Je devais rester anonyme, bien sûr, pour protéger ma vie privée. Mais malgré cet anonymat, Zénith lointain a fini par me débusquer. Qu'ont-ils d'autres en réserve, dans la base des Zénith ? Comme je l'ai mentionné plus tôt, notre objectif est le centre de commandement. C'est là que sont retenus Beta et Gaïa. Il y a aussi des complexes d'impression, où les autres rassemblent l'ensemble des ressources naturelles qu'ils ont prises dans la région. Pourquoi ? D'abord pour alimenter l'infrastructure de la base, puis pour fabriquer d'autres drones spectres, toute une petite armée. Par ailleurs, ils ont également échangé des matériaux avec notre vaisseau en orbite. Après des centaines d'années à profiter de notre confort numérique, le vaisseau était à peine fonctionnel lorsque nous nous sommes enfuis. Une catastrophe est vite arrivée, nous l'avons appris à nos dépens. Ouais, déjà qu'on a passé un épisode entier juste à discuter, les amis. On va peut-être un petit peu abréger pour pouvoir avancer, parce que je sais que ce n'est pas les épisodes qui vous passionnent le plus. Même si c'est très intéressant, on en apprend toujours un petit peu plus sur l'or. Mais là, c'est vrai que même moi, je trouve que ça fait peut-être un peu long, une heure entière de blabla. Rien ni personne ne nous en empêchera, je te le promets. Ok. Alors, attendez. Non ? Je suis un connard, putain. Ok, 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 bougez pas, bougez pas. Oh, attendez, on a des points de compétence à se mettre en guerrier. Qu'est-ce qu'on se colle, là ? Qu'est-ce qu'on va se coller là-dedans ? Attendez, déjà. Qu'est-ce que j'utilise le plus ? Ça, c'est déjà maxé. Peut-être là-dedans, non ? Récupère l'endurance. Améliore le niveau de zoom de votre armes pendant que vous visez. Ok. Réduisez votre visibilité. Très bien. Et gagnez de la bravoure supplémentaire en utilisant une attaque silencieuse. Infligez plus de dégâts en mode furtif. On va faire ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois qu'il y a ça qui est intéressant. Au chargé, votre lance rapidement. A l'air d'une puissante attaque. Marquez une pause. R1. Oh la vache. Bon, on va prendre, c'est intéressant. Même si ça risque d'être compliqué à utiliser dans l'instant présent. Et puis c'est tout, on ne peut rien se mettre d'autre dans le gosier là ? Bon, c'est quoi ça ? C'est notre réserve ? Il n'y aura pas de boucle. Voilà. Alors, prendre tout, très bien. Oh, il faut vraiment parler à tout le monde là ? On est mort. Attendez, attendez, attendez. Ouais, il faut vraiment parler à tout le monde. Rejoindre le point de rendez-vous, on va faire ça. Parce que là, sinon, on ne va vraiment pas s'en sortir. En plus, elle a une quête à donner. Donc, laisse tomber. Par contre, le point de rendez-vous, il me fait un petit peu peur. C'est la sortie, ça ? On va aller à une réserve. On va s'équiper en masse. Et on est reparti. Parce que là, c'est assez terrible. Tiens, déjà, on va se recharger. Parfait, ça. Ensuite. Hop. On se recharge tout. On se remet très, très bien. Très bien. Ok. Est-ce qu'on se met ? Ok. Très bien, ça. Ça, on se fait aussi. Hop. On se met bien partout. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Ok. Allez. Direction une réserve. On n'a toujours pas de réserve dans cette langue. C'est assez terrible. On n'a pas de réserve. Il est où ? Il est à 3000 mètres. On peut appeler notre truc pour voler. Donc, on va le faire. Ça va être spectaculaire. Mais avance là. Où est la réserve la plus proche ? En vrai de vrai. Putain, mais ce n'est pas possible, les gars. Oh. Elles sont où les caches, ici ? Établi inconnu. Inconnu. Ici, c'est totalement inconnu, aussi. Là. Votre réserve. On va se taper ici. Ça va être très, très bien. Ok. Très, très bien. Allez. Let's go. On sait où aller. Et on va mettre fin à cet épisode qui n'a été que blabla. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais très, très vite enchaîner avec la suite. Slash la fin. Il y a des probabilités. Heureusement. Merci. Merci d'avoir inventé le SSD ultra rapide. Oh putain, c'est un labyrinthe, ça. Oh putain, c'est un labyrinthe, ça. Alors, attendez. Elle est où, ma réserve ? Elle est tout en haut. Elle est tout en bas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est là ? C'est ça ? Ok, c'est ça. Allez, c'est parti. Ressources. On prend. On prend. Ok. On prend. On prend. Tout ça, c'est tout ce qu'on a acquis au fur et à mesure de notre incroyable périple. Ça va nous permettre de se crafter tout ce dont on a besoin. 500 myrtilles. Enfin, 500 baies. Terrible. Parfait. On prend. On prend. On s'en fout. Et on s'en fout. Allez ! On est bon ? Euh... On va faire quoi ? Oh non, mon seul point faible ! On va se casser. Euh... On va faire appel à une... On va faire appel à notre truc volant et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et on se retrouve pour la suite de notre aventure avec l'épisode 50. Très, très, très bientôt. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine ! Portez-vous bien. Où est mon compagnon ? Où est... Il est là, mon compagnon. Portez-vous bien. À bientôt, tout le monde. Et n'oubliez pas, mettez-vous en 4K parce que ce jeu est vraiment exceptionnel et magnifique. Allez ! Bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501